Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Eh bien on en parle parce qu'un livre vient de paraître, un livre très passionnant, très provocateur aussi je dois dire, qui nous a interpellés, Vaincre le terrorisme djihadiste, et c'est Jacques Baud. Et Jacques Baud, vous le connaissez, il était un auditeur de Sud Radio, nous le recevons et toujours avec plaisir. Et jusqu'à présent on m'a reçu beaucoup sur l'Ukraine et ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine et puis le reste du monde. Mais n'oublions pas que Jacques Baud est non seulement ex-responsable du renseignement stratégique suisse, il a été pendant des années et des années en siège chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il a été en mission à l'Afrique, au Soudan notamment, en Asie centrale et ailleurs, et il a été amené à dialoguer avec des djihadistes sur le terrain, il les a rencontrés. Donc c'est intéressant de confronter sa vision par rapport à la gestion de l'Occident, de ce terrorisme djihadiste. Bonjour Jacques Baud. Bonjour André. Alors Jacques Baud, c'est vrai que votre livre interpelle, parce que vous dites, et je l'ai lu, et c'est vraiment un livre tout à fait intéressant, parce qu'il est d'abord, comme toujours chez vous, bourré d'informations, d'expériences, mais en même temps on a l'impression que vous dites qu'au fond, ce terrorisme djihadiste, effectivement, et Dieu sait si, on sait que l'Occident a commis des maladresses, des erreurs, voire beaucoup plus peut-être des crimes, mais enfin, on a l'impression que le djihadisme, le terrorisme djihadiste est une réponse. Or, quand même, on peut se dire que ce n'est pas depuis le 11 septembre 2001 et avant, il y a toujours eu une volonté chez l'islamisme radical de conquête, d'occupation du terrain, voire du monde, ce n'est pas nouveau, la charia plus importante que la République, etc., etc., ça date de siècles et de siècles. Donc, est-ce que quelque part, mais je vous pose la question d'emblée, est-ce que quelque part, votre livre ne met, avec raison, l'accent sur la mauvaise gestion, et c'est le moins que l'on puisse dire de l'Occident, mais est-ce que n'élimine pas, quand même, une vision mondiale, de conquête mondiale, qui existe, quand même, de l'islamisme radical ? – Alors, que certains islamistes aient l'idée que l'islam a pour vocation de se répandre dans le monde, ça, c'est tout à fait possible. – C'est vrai, vous le savez. – C'est-à-dire, il y en a certains qui le disent, c'est-à-dire, il faut toujours faire la distinction, on a la même chose, d'ailleurs, dans nos pays aussi, c'est pas parce que quelqu'un a, c'est pas parce que, disons, M. Zemmour a une position sur l'immigration, que tous les Français ont cette position. – Bien sûr, bien sûr. Je parle des actes, je parle des actes, il y a eu une conquête, il y a eu tout ça, l'esprit de conquête, ce n'est pas d'ailleurs, c'est pas un réproche, mais l'esprit de conquête de l'islam, comme il y a eu du catholicisme, du christianisme, existe et a existé. – Oui, mais il ne s'exprime pas par la même... C'est pour ça que je voulais continuer mon raisonnement. – Allez-y. – Il est possible que certains aient cette vision d'un islam qui se serait pendu sur le monde, ça c'est possible. Mais je ne pense pas qu'ils aient comme idée que ça se fasse par la force. Et d'ailleurs, dans l'histoire, si on regarde bien, les guerres n'ont pas été motivées par l'islam, mais souvent par autre chose. Et l'islam a progressé à travers d'autres choses. Et je pense que c'est la même chose. Pourquoi ? Comment on pourrait imaginer que le terrorisme puisse faire progresser la cause islamique, par exemple en France, ou ailleurs d'ailleurs ? Ça n'a pas de sens. Par ailleurs, on voit que le terrorisme frappe la France, mais ne frappe pas la Suisse. – Mais il frappe la Belgique, par exemple. – Oui, mais il frappe d'ailleurs, et c'est là qu'il y a le problème, c'est qu'il frappe tous les pays qui sont intervenus dans les pays du Moyen-Orient. Et c'est là où il faut faire une distinction. Il est possible que l'islam veuille se développer. – Je parle de l'islamisme, je vous rejoins sur la distinction entre l'islamisme et l'islam, Jacques Baud. – Tout à fait, on est d'accord, on est d'accord tout à fait là-dessus. Mais même les islamistes, même ceux qui pensent, qui pourraient penser que le monde devrait être musulman, ces gens ne pensent pas que ça se fera, et d'ailleurs on ne voit pas comment ça pourrait se faire à travers la violence, parce qu'au contraire, la violence tend à polariser les positions et à consolider les positions opposées d'ailleurs. C'est exactement d'ailleurs ce qu'on a constaté avec le terrorisme en Europe. En revanche, ce qui se passe, c'est que nous faisons des actions qui sont, elles, violentes, qui n'ont pas des motivations religieuses, pas toujours, même si George Bush avait dit qu'en fait, les opérations en Afghanistan et en Irak avaient des vocations religieuses. religieuses d'ailleurs, c'est nous qui l'avons plus dit que les islamistes. Les islamistes, eux, ont dit « Vous voulez nous attaquer, nous, on vous répond par le terrorisme. » Et le terrorisme, avec une fonction très claire, qu'il ne s'agit pas d'imposer quelque chose, mais il s'agit de vous... En fait, ils nous ont pris au jeu de la démocratie. Ils ont dit « Vous êtes démocrate, donc ça veut dire que vous, population, vous pouvez avoir un effet de levier sur vos gouvernements. » Donc, utiliser les armes de la démocratie peut-être pour la détruire. Exactement. Ce n'est pas pour les détruire, parce que je ne pense pas que le but de l'islamisme, ni de l'islam ni de l'islamisme d'ailleurs, ne soit à détruire la démocratie. Quand j'étais au Soudan, en 2006, à l'époque où les caricatures venaient d'être publiées au Danemark. Les caricatures de Mahomet, oui. Les caricatures de Mahomet, exactement. Et nous avions... J'étais en mission des Nations Unies et nous avons été menacés par les islamistes, des menaces très explicites d'ailleurs, parce que nous avions des officiers danois. Et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui était mon supérieur, m'a demandé de régler cette question et j'ai pris contact avec les islamistes des extrémistes, donc des frères musulmans au Soudan. Et j'ai eu une discussion avec eux sur la question de ces caricatures. Et c'est très intéressant. Ces gars, d'abord, n'étaient pas du tout des hystériques. C'étaient des gens extrêmement posés, extrêmement calmes. Et ils m'ont dit, vous savez, on sait que vous avez la démocratie chez vous, on sait que vous pouvez publier ce que vous voulez, on sait que vous avez... Tout ça, on le sait. Et ce n'est pas le problème. Le problème, il nous a dit, ce n'est pas que vous publiez des caricatures, c'est que quand vous voyez que ça nous fait mal, vous ne soyez pas capable de le reconnaître. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'il m'a dit textuellement. Donc, je n'invente strictement rien. C'est un islamiste lui-même qui me l'a dit. Donc, il avait très bien intégré le principe que nous avions des moyens, des capacités, de la liberté d'expression, etc. Mais il disait, par ailleurs, le fait d'avoir la liberté d'expression ne nous exonère pas du fait d'avoir du respect pour les autres. Et quand on regarde d'ailleurs ce qui s'est passé à la même époque au Danemark et en Norvège, au Danemark, lorsque les autorités islamiques se sont plaintes de la publication de ces caricatures, le Premier ministre a dit, on n'entre pas en matière, circulez, il n'y a rien à voir, et les manifestations ont augmenté. Alors qu'en Norvège, ce qui s'est passé a été totalement différent. Les autorités musulmanes ou islamiques se sont plaintes auprès du gouvernement. Le gouvernement a dit, écoutez, on est désolé de ce qui se passe, on déconseille de le faire, mais c'est notre liberté et ça restera publié. Et il n'y a pas eu de manifestation. Les gens ont dit, et les églises d'ailleurs protestantes norvégiennes, ont écrit d'ailleurs une lettre pour s'excuser. Non pas d'avoir publié, mais que ça fasse du mal. Et donc ce que m'a dit cet islamiste au Soudan était parfaitement en ligne avec les faits qui s'étaient passés dans ces pays. Donc je crois que c'est un peu ça le problème. Oui, alors justement, vous posez le problème, mais effectivement, il dit, d'accord, oui, ok, chez vous, on peut publier, nous, ça nous fait mal. Mais c'est là où est exactement le problème, Jacques Beau. C'est que, n'oubliez pas que le caractéristique gilet de Posten a été obligé de se réfugier parce que quelqu'un est venu dans sa maison l'attaquer à la hache. C'est-à-dire qu'on a essayé de le tuer. Et je ne vous fais pas la liste des morts. Voilà. Il ne s'agit pas ici d'excuser tous les actes de violence. Ce n'est pas du tout le problème ici. Oui. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Et toute la violence qui s'exerce, quelle qu'elle soit d'ailleurs, doit être sanctionnée. Mais dans l'appréhension du problème, il nous faut avoir plus de recul. Et le fait de penser, par exemple, que les musulmans en veulent à notre démocratie et tout ça, je pense que ça n'est pas... Non, les musulmans, non, les islamistes. Moi, je reviens à cette différenciation. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, je vais dire, Jacques Beau, juste un moment. Vous dites, vous, au fond, parce que vous dites les islamistes, même eux. Or, écoutez, je prends les textes et les actes d'Aech, quand même, l'État islamique. OK, c'est fait en réaction à ce qui s'est passé avec l'Occident. Et on va en parler de cela. Mais il y avait, comme les talibans en Afghanistan, ils ont, et d'ailleurs, c'est leur logique, ils veulent instaurer un État islamique avec la charia. Et on sait ce que ça veut dire et ce que ça donne. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a une volonté, quand même, d'hégémonie, en tout cas, territoriale, à un moment donné. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Oui, mais alors là, il faut voir le problème. De nouveau, l'État islamique, c'est la même chose avec les talibans, ils ont voulu instaurer un État islamique chez eux. Oui. Bon, alors ils l'instaurent chez eux. Comprenez, la problématique est celle-là. Est-ce que c'est à nous de leur dire comment ils doivent régir leur pays ? Vous comprenez, c'est un peu ça le problème. Moi, je ne suis pas, à l'évidence, pas islamique ni islamiste, d'ailleurs, et je n'ai absolument aucune affinité pour un État islamique. Mais pourquoi, à quel titre, moi, en tant qu'occidental, j'irais en Afghanistan ? Je dis, écoutez, non, ça, ce n'est pas comme ça, vous devez diriger votre pays. Et c'est un peu là qu'il y a le problème. Je comprends et je ne pense pas que l'État islamique soit une forme de gouvernement qui soit propice au développement, ou souhaitable, etc. Donc, ce n'est pas du tout la question. Mais est-ce que c'est vraiment à nous d'aller chez eux pour leur dire comment ils doivent régler leurs affaires ? Si eux ne sont pas contents avec ça, ils font leur révolution, ils se battent, et puis ils font leur truc. Oui, comme en Iran ou ailleurs, d'ailleurs. Voilà. Mais pourquoi est-ce à nous d'aller leur imposer notre... Et c'est ça, le problème. Et je pense que ce qui nous a amené le terrorisme, c'est en fait cette propension que nous avons à aller chez eux pour leur dire comment ils doivent faire. Et je pense que c'est ça, le fond du problème, en réalité. Et de nouveau, il ne s'agit pas ici d'excuser, il ne s'agit pas non plus de dire qu'ils ont... J'entends. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils ont tort ? Chacun... Vous savez, même la démocratie, quand je suis suisse, quand je vois la démocratie en France, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que les Français peuvent vraiment prétendre la démocratie ? Mais enfin, entre, je dirais, l'État islamique et l'État français, il y a quand même quelques nuances. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Oui, oui. Pas raison, on n'est évidemment pas raison. Mais non, non, c'est tout à fait évident. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous ne pouvons pas avoir des politiques qui sont uniquement dictées par nos perceptions. Ce que vous dites dans votre livre, d'ailleurs, Jacques Baud, non mais ça, c'est pour rejoindre là-dessus, c'est vrai que, par exemple, il faut rappeler que les Américains, pour lutter contre les Soviétiques en Afghanistan, ont pratiquement... Enfin, vous le dites, et vous le rappelez, d'autres l'ont dit, mais vous le dites à ancrer, presse Al-Qaïda, enfin, Oussama Ben Laden, par exemple. Tout à fait, exactement, parce que ça leur était utile à ce moment-là, et puis ils ont stimulé l'islamisme, parce que c'était une force qui leur permettait... Comme d'ailleurs, mais vous savez, on rejoint, d'ailleurs, la problématique du traitement du terrorisme, on rejoint un petit peu la problématique du traitement du conflit en Ukraine, parce qu'en Ukraine, les forces que l'on aide en Ukraine ne sont pas nécessairement des forces totalement démocratiques non plus. Donc, on voit d'ailleurs que les armes qu'on fournit en Ukraine, eh bien, on les retrouve chez nous, ou bien on les retrouve dans des pays opposés à l'Occident. Donc, on voit bien que c'est l'approche du problème qui doit être revue. Et la question, elle n'est pas ici de juger même les islamistes, à la limite. Moi, si les islamistes font un État islamique en Irak, ben, ma foi, c'est leur problème. Et puis, s'ils ne sont pas contents, ils se révolteront, comme nous, on a fait d'ailleurs. La révolution française, c'était ça. Il y a eu des révolutions dans toute l'Europe. On a été assez grands pour le faire. Ils sont, eux aussi, assez grands pour le faire. Et ils sont assez grands aussi pour voir ce qui est bon pour eux ou pas. Pourquoi c'est toujours les Occidentaux qui doivent déterminer ce qui est bon pour les autres ? C'est un peu ça, le fond du problème. Et quand on va dans ces pays, on traite mal le problème, parce qu'on le traite uniquement par la force, alors qu'on voit bien que la question de l'islamisme ou de l'islam sont des problèmes sociétaux, c'est des problèmes de société, ce ne sont pas des problèmes militaires. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison que vous avez aujourd'hui, la France est en difficulté dans le Sahel, où les gouvernements demandent à la France de se retirer, parce que tout simplement, la manière dont on lutte contre l'islamisme n'apporte rien. En fait, elle complique davantage les choses. Parce qu'on militarise des conflits qui pourraient sans doute être mieux résolus de manière plus sociétale et avec une plus grande implication de la société civile, une lutte contre la corruption, une lutte en faveur de la démocratisation. – Jacques, je vous entends, et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur l'Occident. Mais vous pourrez me poser un peu précise. Vous dites donc, oui, il y a d'autres manières de faire, d'ailleurs vous l'expliquez, après comment vaincre, vous ne donnez pas des recettes, d'ailleurs qui peut donner des recettes sur comment vaincre le terrorisme et le journalistes, mais vous expliquez qu'il faut le prendre autrement. Et d'ailleurs, je renvoie à votre livre qu'il faut lire de ce point de vue-là. Mais prenons un exemple très précis. Nigeria, Boko Haram. Boko Haram, il y a des exemples comme ça beaucoup, enlève des jeunes filles, les convertis de force, les mères d'esclavage, etc. C'est un exemple parmi des milliers. Il y a quand même une espèce d'appel offensif. Et comment ce rapport de force, alors il ne s'agit pas, effectivement, vous pouvez dire, oui, mais écoutez, c'est au Nigeria, que le Nigeria se débrouille, après tout, c'est leur problème. Nous sommes d'accord. Donc, est-ce que vous êtes à ce moment-là pour dire, écoutez, l'Occident n'a pas à se mêler de ça, on fait comme la Chine, comme ils ont fait avec les talibans, on commerce si on a commercé, et point barre, est-ce que c'est ça l'idée ? Oui, mais l'alternative n'est pas d'aller faire du commerce avec Boko Haram. Le problème ici, c'est d'aider le Nigeria à résoudre. Vous savez, Boko Haram, le problème que vous évoquez de ces raids qui visent à prendre des jeunes filles ou des jeunes gens, d'ailleurs, on a ça dans toute la région du Sahel, et depuis très longtemps, d'ailleurs, même avant l'islam. Aujourd'hui, on le place, et ça fait aussi partie un petit peu de notre narratif, de placer ça sous le drapeau de l'islam, mais en réalité, ce sont des relations, des problèmes tribaux qu'on a depuis des centaines, peut-être même des millénaires, qui se répercutent, et qui prennent d'ailleurs des formes ou des drapeaux différents, d'ailleurs. – Alors, ça veut dire, on fait quoi, Jacques Baud ? En fait, ce que vous dites… – Il faut aider les pays concernés, c'est le Niger, enfin, c'est tous ces pays nigériens, etc., à avoir des mécanismes de résolution des conflits intertribaux. Vous savez, on a exactement la même chose, au Soudan, vous avez exactement les mêmes phénomènes, vous avez l'armée de libération du Seigneur, la Lord Resistance Army, qui était absolument l'équivalent en Boko Haram, mais en chrétien. Exactement la même chose. Et ils faisaient la même chose, ils enlevaient des jeunes filles, enfin, ils le font toujours d'ailleurs, mais on n'a jamais… On a voulu le combattre comme si on a voulu combattre des guérillas. Or, ce ne sont pas des guérillas, et c'est des systèmes qui s'appuient sur des relations tribales, et il faut revenir à l'origine de ce que sont ces conflits, et les traiter avec les moyens compatibles. Vous comprenez, on fait des guerres, on se donne un petit peu, on a un petit peu l'envie, c'est la même chose que vous avez eu d'ailleurs avec Barkhane, vous avez tout d'un coup les Estoniens qui viennent pour faire la lutte contre l'islamisme au Niger ou au Mali. On vous rend bien compte que les Estoniens n'ont aucune idée, ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucun lien, ils n'ont aucune compréhension, etc. Voilà, et c'est exact, ça symbolise très bien la manière dont nous luttons contre ces phénomènes qui existent, qui doivent être combattus de manière beaucoup plus subtile, et pas nécessairement avec des gens et des snipers et des forces spéciales. – En fait, vous, vous pensez que l'esprit de conquête et l'esprit de conquête, disons, de ce qu'on appelle l'islamisme radical, il n'est pas, il n'est non seulement pas combattu, mais aidé par la manière dont l'Occident répond. Parce qu'il y a quand même, il y a quelque chose d'offensif. Mais vous, vous niez ce côté offensif. – C'est-à-dire que ce que je... Je ne nie pas qu'il y ait des musulmans, je dis bien des musulmans, mais aussi des islamistes, qui ont une vision d'un islam qui se répandent, et qui ont cette dimension missionnaire. Je ne le nie pas. Mais je ne pense pas que ces gens aient en tête l'idée de détruire nos sociétés pour y parvenir. Et d'ailleurs, quand on voit l'islamisation de la France ou de l'Allemagne, par exemple, on constate que ces pays se sont islamisés, et je crois que la France doit être le plus grand pays musulman d'Europe, d'ailleurs. Ça ne s'est pas fait par la volonté des musulmans eux-mêmes, mais par notre volonté. C'est des politiques d'immigration qui sont extrêmement maladroites, qui font que quand les gens viennent, on ne les prend pas en charge réellement. Et ça crée des banlieues, ça crée ce qu'on appelle des zones de non-droit, etc. Tout simplement parce qu'on fait venir des gens, d'autant qu'on n'a pas les moyens de s'occuper. On n'a pas les moyens aussi de les faire venir, c'est aussi ça. Oui, c'est ça. Mais il y a tout ça. Il y a tout ça. Vous voyez bien qu'on a un ensemble de facteurs qui font qu'on crée les conditions pour que tout ça se développe en quelque chose qui ne nous plaît pas nécessairement. Alors après, en France, c'est assez typique que les gens qu'on a fait venir, dont on ne s'est pas occupés, qui ont fait gonfler les rangs des chômeurs, eh bien, ils se sont lancés dans des marchés parallèles, dans la délinquance, etc. Et donc, on finit par avoir une espèce d'amalgame et on finit par avoir là-dedans la main d'un islam qui voudrait à tout prix détruire nos sociétés. Je ne pense pas du tout que ce soit comme ça. Et je pense que si on avait été plus restrictifs... D'ailleurs, on voit maintenant en Suède, ils ont fait... Si on avait été plus restrictifs, on aurait été autrement. Exactement. Jacques Beauchamp, je renvoie à votre livre, effectivement, il faut le lire. Ne fût-ce que pour en discuter, vaincre le terrorisme djihadiste aux éditions Max Milot. C'est un vrai débat. Nous y reviendrons d'ailleurs et nous en reparlerons. Merci, en tout cas, de vos éclaircissements. Merci à vous.